RGB 99.2 Gérard Sébaoun, vous êtes député du Val-d'Oise. Pour le Parti Socialiste, comment vivez-vous cette soirée du deuxième tour dans notre département du Val-d'Oise ? Que vous connaissez bien. Oui, je vous connais bien pour avoir été élu départemental pendant 7 ans. Comme une défaite électorale. Les défaites électorales, j'ai connu des jours meilleurs. Un autre parti a connu des jours meilleurs. La gauche a connu des jours meilleurs. C'est le résultat à la fois d'une vague nationale que personne ne conteste. C'est le résultat d'une difficulté à s'unir à la fois sur un programme qui soit un programme avec des bases communes. Et la difficulté à s'unir dans ce département, on le sait, puisque ce département a été à part les 3 ans où nous avons été aux responsabilités avec Diarmel comme président. C'est un département essentiellement de droite. Et donc difficile à conquérir pour la gauche. Donc aujourd'hui nous sommes dans un ressac important. J'espère qu'on pourra conserver 5 cantons. C'est à peu près les tiers que nous imaginons. J'espère que nous ne connaîtrons pas une défaite plus importante. Je disais la semaine dernière que la gauche était fracassée pour faire un peu un état des lieux de la situation dans ce département. Ce qui s'est vérifié dans d'autres départements de France. Comment reconstruire la gauche au sens large du terme ? Car le PS seul, manifestement, ne peut plus gagner les départements. Le PS seul n'a jamais gagné d'élections depuis longtemps. On le présente souvent comme hégémonique. En fait, la réalité, c'est que nous pouvons être extrêmement forts à certains endroits. Mais seule l'union de la gauche a fait basculer des départements, des villes. Et nous avons connu une décade ou 20 ou 30 ans de conquêtes quasi continues, avec évidemment des difficultés ici ou là, mais quasiment continues de victoires électorales. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir au niveau national. La situation est difficile. Le président de la République qui met en place le programme qu'il a annoncé aux Français, à la fois dans l'élection face à Nicolas Sarkozy, mais aussi de l'infection qu'il a donnée en début 2014, a choisi un cap. C'est un cap économique qui tarde aujourd'hui à donner des résultats. Personne ne le conteste, y compris lui-même. Il a dit qu'il poursuivrait sur ce cap. Il en attend des résultats. Je pense que les Français aussi. Aujourd'hui, ils se détournent manifestement de la gauche. Ils sont inquiets. Ils sont déçus. Ils nous le disent. Moi, comme député, je reçois des gens qui me disent qu'on est déçus. On ne votera plus à gauche. Et notre responsabilité d'hommes politiques, qui vivons sur nos territoires, et moi, je vis dans le Val-d'Oise, je vis à Franck-en-Ville, je vis dans la ville. Et dans la circonscription que je suis élu, c'est de les convaincre à nouveau par des politiques qui les incitent à revenir aux urnes et à me faire confiance. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce deuxième tour, c'est un prélude à ce qui pourra se passer à nouveau en décembre prochain pour les élections régionales ? Car difficile de ne pas y songer. C'est la même année. Si le chef de l'État, comme le gouvernement, ne bouge pas de position, ça veut dire qu'on n'écoute plus ce qui se passe dans les urnes ? Je crois que vous avez raison de faire un saut des départementales aux régionales. On ne peut pas imaginer, si on faisait une projection aujourd'hui, d'ailleurs les projections ont déjà été faites, qu'on puisse garder, évidemment, autant de régions que nous en avons aujourd'hui, que nous sommes quasiment hégémoniques. Donc demain, il est probable que nous serons, je pense, en équilibre avec la droite dite républicaine, même si je n'aime pas ce terme, la droite UMP, UDI, puisque je constate que les partis qui font partie du débat républicain sont les partis qui sont admis à concourir et que donc le Front National est un parti admis à concourir. Je ne partage rien avec lui, mais je ne peux pas considérer qu'il soit autre chose qu'un parti qui puisse avoir des élus. Si on revient sur une situation plus départementale, vous parliez de Didier Arnal au cours d'un débat sur le plateau de VOTV tout à l'heure. Didier Arnal qui a été éliminé dès le premier tour, qui n'a même pas été soutenu par le Parti Socialiste sur le plan départemental. Ancien président du Conseil Général, je le précise, pendant trois ans sur lequel vous avez travaillé à ses côtés, comment vous analysez avec le recul à cet événement, car il s'agit bien d'un événement tout de même. Alors, le redécoupage des cantons a fait que Sarcelles est devenu un canton unique. Les élections internes chez nous font intervenir le vote des militants. Ce vote des militants semblait acquis à l'un des deux candidats tenant d'un canton, Yuri Masoussako, que je connais, puisqu'il était dans notre majorité quand je l'étais également. Et Didier n'a pas souhaité concourir à cette élection interne, considérant qu'il avait une légitimité qu'a priori personne ne lui conteste. Moi, je fais la différence entre deux choses. L'amitié que je porte, et elle est grande, à Didier Arnal, pour connaître sa capacité de travail et ses compétences, mais aussi une amitié longue et profonde, et le fait que Yuri Masoussako était le candidat, et le candidat qui très certainement sera élu ce soir avec son binôme Madame Sebag. Et donc, je prends acte que le socialiste qui a représenté Sarcelles et qui l'a remporté au premier tour, qui l'emportera très probablement ce soir, s'appelle Yuri Masoussako et Madame Sebag. Didier Arnal a souhaité se présenter sur le canton comme divers gauche. Le score ne lui a pas donné raison. C'est la loi, malheureusement, du genre. Je fais différence entre ce qui est mon amitié profonde pour l'individu et pour le socialiste qu'il a été, pour le président qu'il a été, pour avoir travaillé avec ses côtés, vous le savez, et puis la réalité politique qui fait que Yuri Masoussako est le candidat socialiste qui probablement sortira vainqueur ce soir. Ma dernière question se concernera le Front National, car c'est un autre acteur de cette élection départementale 2015. on sent, dans ce département comme dans le reste de la France, quelles que soient les analyses des uns des autres, que le Front National s'installe durablement, qu'il y a un vote qui va au-delà de la simple protestation. Faut-il appeler ça un vote d'adhésion ? Quelle est votre analyse ? Je crois que le Front National, moi je dis toujours qu'il y a deux fragments. Il y a le cœur dur, qui est les fondamentaux du Front National, qui doivent nous faire réfléchir à tous, et qui en tout cas, moi, m'inquiète profondément quand je sais comment est né ce parti. Il y a incontestablement un vote protestataire, mais vous avez raison, aujourd'hui un vote d'adhésion, mais d'adhésion sur quelque chose d'extrêmement fragile. Quand vous regardez dans un département comme le nôtre, pour donner un exemple, pas de programme, des affiches et des provisions de foi à l'identique, et en fait, un seul but, mettre sur orbite Mme Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Je veux dire, c'est quand même un peu court pour permettre à des individus qui n'ont pas d'expérience, mais ça après tout, on peut l'acquérir, de se présenter à des élections locales où ils vont devoir gérer les collectivités, que ce soit des villes, ou là, en l'occurrence, un département, qui a 1,2 milliards d'euros de budget, et qui a 4 000 salariés, ce n'est pas de la petite pierre. Donc, moi, je crois que le Front National aura des élus, il doit avoir des élus, il représente, aujourd'hui, un vote protestataire, mais aussi un vote d'adhésion, notamment dans les campagnes, ce qui doit nous interroger, il y a une vraie déshérence de nos campagnes, et donc, c'est la France, aujourd'hui, des trois tiers. Il y a la droite, UDI, UMP, il y a le Parti Socialiste et la gauche, je ne peux pas dire la gauche unie, parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui, hélas, elle se reconstituera peut-être, et puis il y a le Front National. Merci, M. le député.